Bon ma personne, le mentor dont je vais te parler aujourd'hui nous a quitté le 24 octobre 2011 suite à un cancer du pancréas dont tu l'auras bien compris, on va parler dans cette vidéo de la biographie de Steve Jobs qui est le fondateur de la célèbre marque Apple Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soin de vie ici et merci c'est le cas Tu aurais bien compris, dans cette vidéo on va voir ensemble la biographie de Steve Paul Jobs mais avant de continuer je t'invite vivement à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche des notifications afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui à mon sens vont juste être énormes Bon ma personne, pour la petite histoire, Steve Paul Jobs voit le jour le 14 février 1955 d'un père et d'une mère d'origine syrienne malheureusement pour Steve Jobs, ses parents biologiques n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir s'occuper d'un enfant donc ses parents biologiques vont opter pour l'adoption et c'est comme ça qu'ils vont confier Steve Jobs à une famille américaine qui résidait dans l'état de San Francisco plus précisément dans la ville de la Silicon Valley donc dans cette ville là, Steve Jobs va faire la rencontre à l'âge de 11 ans de son ami Steve Wozniak alias Woz qui est en fait un génie de l'informatique et Steve et Woz vont partager tous les deux une passion pour la technologie donc à l'âge d'aller à l'université, soit à 19 ans Steve Jobs va décider de s'inscrire à la faculté de Reds sauf que les fêtes de scolarité sont très élevées donc Steve Jobs ne va y rester que pendant 6 mois mais il va quand même passer les 6 mois parce qu'il aimerait continuer à suivre cet homme qui avait piqué sa curiosité et donc pendant ce temps, il passe quand même beaucoup de temps avec son ami Woz et il se rend compte que son ami Woz est en train de travailler sur une carte mère pour mettre en place son premier ordinateur et chose curieuse, Steve Jobs se rend compte que ce que Woz fait plaît énormément aux gens, les gens s'y intéressent beaucoup et Steve s'est dit, tiens, il y a peut-être moyen de se faire beaucoup d'argent avec ce que mon ami Woz est en train de faire c'est comme ça que Steve propose à Woz de vendre ses cartes mères donc Steve, ce qu'il va faire c'est quoi ? c'est qu'il va lui prendre toutes les cartes mères que Woz met en place et il va lui proposer à tous les commerçants du coin et donc un jour, il tombe sur un marchand de vélo et le marchand de vélo lui dit, franchement, votre produit m'intéresse mais pour que je le prenne, il faut que la carte mère soit assemblée avec des ordinateurs et il m'en faut notamment 5 ans mais aussi et surtout, il faudra un test pour voir si tout cela fonctionne et donc là, Steve Jobs et Woz vont se mettre à bosser d'arrache pour pouvoir assurer cette commande-là c'est donc dans cette ambiance-là que l'entreprise Apple voit le jour il est déjà précisé ici que l'entreprise Apple voit le jour dans le garage poussiéreux de Steve Jobs donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Steve Jobs et Woz récupéraient les pièces détachées de l'ordinateur un peu par-ci par-là et ils assemblaient justement pour pouvoir faire leur ordinateur à eux et pouvoir vendre aux commerçants qui étaient autour de l'archive de chez eux donc Steve Jobs va ferrer le coup et il va proposer à son ami Woz de travailler sur un deuxième modèle d'Apple qu'il va appeler Apple II et là, il se rend compte que le produit qu'ils ont est révolutionnaire donc là, Steve Jobs va tout de suite commencer à chercher les investisseurs et il va tomber sur l'ancien cadre d'Intel qui s'appelle en fait Mike Markoulin qui va être très enthousiaste par rapport au projet et qui va décider d'investir 250 000 $ et donc, seulement deux ans plus tard Apple II devient un produit révolutionnaire et il va faire le tour du monde dans ma personne, la vision de Steve Jobs c'était de mettre sur pied une entreprise qui devait lui permettre de faire un maximum d'argent le plus tôt possible parce qu'il savait que c'était le seul moyen de devenir quelqu'un d'important sauf qu'à l'inverse, Steve Woz de travailler c'était pas vraiment l'argent qui le motivait Steve Woz de travailler tout ce que lui voulait était mettre sur pied des ordinateurs parce que c'était sa passion de concevoir les ordinateurs donc tu vois, ils avaient des profits assez complémentaires donc c'est très important quand tu vas pouvoir choisir ton associé si tu vas choisir ton associé il faudrait que vous ayez des compétences complémentaires c'est pas sûr un peu ce que je veux dire et donc, c'était quoi la valeur ajoutée de l'Apple II ? c'était le fait que dans l'Apple II il y avait installé un logiciel tableur appelé physical et c'est même la raison pour laquelle des milliers de gens achetaient l'Apple II parce qu'il voulait juste pouvoir profiter de ce logiciel de tableur là donc, 5 ans seulement après avoir créé l'Apple II Steve Jobs va peser à lui seul à l'âge de 25 ans il va peser, tiens-toi tranquille 200 millions de dollars seulement 5 ans après s'être lancé dans le projet des ordinateurs si ça, ce n'est pas l'enregistrement rapide qu'est-ce que c'est ? je viens de parler d'enregistrement rapide donc tu vois bien que ma personne tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 60 ans pour pouvoir gagner beaucoup d'argent si tu veux en savoir plus et t'invite vivement après avoir terminé cette vidéo à aller dans la description à cliquer sur le lien qui va directement t'amener au résumé du livre l'autoroute du millionnaire qui va t'en apprendre beaucoup plus parce que oui, c'est possible de s'enrichir rapidement je n'ai pas dit facilement j'ai dit rapidement on continue ma personne bon, en 1980 IBM, qui je précise est l'une des plus grosses boîtes au monde en termes de développement d'outils informatiques va ferrer l'appel des ordinateurs portables et va aussi s'est lancé sur le marché donc Apple, je rencontre que ils se tiennent, ils sont menacés donc s'ils ne veulent pas couler ils sont obligés d'innover sauf qu'en ce moment-là l'ordinateur que Apple va mettre sur pied va être un gros échec mais ils vont pas se laisser faire ils vont mettre sur pied un autre projet qu'ils vont baptiser le projet Lisa qui a été conçu par Steve Jobs ce qu'il faut savoir en fait c'est que ce projet a utilisé une technologie qui avait déjà été développée par Xerox mais Apple, c'était les premiers à commercialiser cette technologie-là sauf que l'une des caractéristiques de Steve Jobs c'est que c'était un perfectionniste donc il voulait des produits excellents il voulait pas des produits qui sont juste bons mais des produits excellents du coup il l'a demandé toujours plus à ses collaborateurs et sauf que Saint-Denis ne le sait pas trop il s'est mis tous ses collaborateurs à dos et finalement il a été évincé du projet Lisa Steve Jobs après avoir été évincé du projet Lisa va se sentir considérablement blessé et il va décider de mettre sur pied le projet McIntosh ceci afin de se venger du projet Lisa coup de bol pour lui le projet Lisa va être un flop et donc toute l'entreprise va maintenant revenir sur lui pour l'accompagner dans son projet McIntosh et malheureusement pour Steve Jobs une fois de plus juste après que ce projet a été mis sur pied Steve Jobs va carrément être viré de l'entreprise Apple une entreprise il a conçu lui-même quelques années plus tôt tu t'imagines ? malgré ça Steve Jobs ne va pas se laisser à battre il va quand même décider de mettre sur pied Pixar alors c'est quoi Pixar ? Pixar en fait c'est un logiciel de montage de film et c'est d'ailleurs ce logiciel qui a permis de mettre sur pied les Toy Story c'est parce que tu vois un peu ce que c'est les Toy Story tu connais le buzz d'éclair ? vers l'infini et au-delà voilà dis-toi que c'est en fait grâce à Pixar que les Toy Story ont pu voir le jour mais Steve Jobs n'était quand même pas satisfait parce que lui c'est qui le passionnait c'était les ordinateurs c'est comme ça qu'il se lande dans une deuxième entreprise qui va baptiser Nex et Nex si tu veux c'est une entreprise qui était créée à la base pour concevoir des ordinateurs avec une technologie suffisamment sophistiquée pour faciliter la recherche scientifique mais cette entreprise va être un véritable flop et là Steve Jobs va manger dans une dépression profonde en parallèle Walt Disney va continuer à utiliser Pixar pour continuer de produire ses films et il se trouve que à un moment donné les Toy Story vont faire un gros buzz médiatique c'est à tel point que Steve Jobs va se dire tiens est-ce que je pourrais profiter de ce Jobs pour me faire un maximum d'argent et donc une fois de plus Steve Jobs va avoir raison son frère ne va pas tromper et c'est comme ça qu'il va reprendre Pixar il va réintroduire Pixar en bourse et là il va se faire un milliard de dollars après avoir introduit Pixar en bourse pourquoi derrière chaque échec se cache en fait le germe de la réussite comme le dit Napoléon Revirement les situations en 1995 Windows 96 voit le jour Windows 96 qui est en fait conçu par Bill Gates en fait Bill Gates est un peu au pied du système d'exploitation de Apple et donc Apple est vite dépassé parce que son système d'exploitation Mac OS commence à être obsolète donc ils se disent absolument qu'il faut qu'ils fassent quelque chose sinon ils vont couler c'est donc dans cet engrenage là que le directeur de Apple à cette époque là décide de racheter NextApp NextApp en fait c'est un logiciel qui a été conçu par Steve Jobs c'est donc comme ça que Steve Jobs réintègre à nouveau Apple et tiens toi tranquille sa société Next qui avait été conçue quelques années en arrière a été rachetée par Apple à 300 millions de dollars par la suite l'ancien directeur d'Apple va être viré parce qu'il va quand même faire perdre à Apple plus de 700 millions de dollars et c'est Steve Jobs qui va être remis à la place de directeur d'Apple et donc un an après que Steve Jobs ait repris les rênes il va innover avec Line Map en 1998 mais Steve Jobs ne va pas s'arrêter là parce qu'en 1999 il va une fois de plus innover avec un ordinateur portable appelé ebook et l'une des caractéristiques de Steve Jobs c'était que c'était un visionnaire il savait que au bout d'un moment les ordinateurs portables devaient être dépassés parce que les gens devaient être beaucoup plus sur leurs téléphones portables que sur leurs ordinateurs portables donc Steve Jobs s'est dit pour anticiper le coup il faudrait que je mette du pied des applications téléphoniques ceci afin de fidéliser les utilisateurs d'Apple c'est donc ainsi qu'il met du pied les iApps en fait c'était des applications qui n'étaient destinées qu'aux utilisateurs d'Apple mais mais Steve Jobs ne va pas non plus s'arrêter là parce que c'est un gars qui avait faim et bien il va copier une technologie de Napster parce qu'il faut dire qu'à cette époque là Napster venait tout juste de lancer la musique numérique tu sais les MP3 les MP4 et tout et donc Steve Jobs s'est dit tiens voilà encore une opportunité c'est comme ça qu'il va mettre iTunes et il va créer des iPods et ça va être un terrible parce que les gens vont s'arracher les iPods de partout ceci à tel point que en 2006 l'iPod va être numéro 1 des ventes tu pourrais croire que Steve Jobs est arrêté là alors que non parce que dis toi que en 2009 Steve Jobs met sur pied le téléphone de Apple le premier iPhone et même jusque là il ne va pas s'arrêter là parce qu'en 2010 il va mettre sur pied l'iPad petite précision ce qui concerne l'iPhone parce que quand l'iPhone est sorti l'iPhone aussi a fait un tabac et c'est classé en numéro 1 des ventes cela c'est vraiment un génie malheureusement Steve Jobs va avoir qu'il a un cancer du pancréas et le 5 octobre 2011 Steve Jobs va décéder et en hommage à Steve Jobs les utilisateurs de Apple vont acheter l'iPhone 4S à plus de un million d'exemplaires juste 24 heures après la sortie de l'iPhone 4S si ça ce n'est pas énorme je ne sais pas ce que c'est donc voilà ma personne qui concerne grosso modo l'histoire de Steve Jobs mais s'il faut retenir une chose de l'histoire de Steve Jobs c'est que c'était un visionnaire je ne sais pas si tu as remarqué mais Steve Jobs son but ce n'était pas forcément de réinventer la roue dès qu'il voyait une idée chez quelqu'un qui était bonne il copiait il la mettait à sa sauce il mettait de la valeur ajoutée et boum il faisait exploser le truc dans ma personne il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils cherchent une idée ils cherchent une idée et malheureusement pour beaucoup d'entrepreneurs pour eux avoir une idée c'est trouvé une idée révolutionnaire l'idée à laquelle personne n'a jamais pensé sauf que les idées révolutionnaires il y en a très peu notamment l'invention de la lampe comme l'a fait Thomas Edison donc dis-toi que ma personne si tu cherches une idée tu n'as pas besoin d'aller sur la lune tu peux juste regarder un concept tu vois que ce concept-là a des manques et tu améliores et ça te fait une bonne idée je te fais un maximum de tue c'est exactement ce que Steve Jobs a fait au fil du temps et ça l'a rendu hyper riche et il continue de nous rendre service troisième chose que j'aimerais te dire c'est que les gens sont fidèles aux marques et non aux business parce que dis-toi que quand il est devenu directeur à nouveau de Apple la nouvelle campagne de marketing qu'il a mis sur pied c'était Team Difference en fait derrière ces campagnes de marketing c'est cacher le fait que chaque personne qui achète un ordinateur Apple en fait c'est un visionnaire qui a pour but de changer le monde tu vois un peu ce que je veux dire de l'a compris en fait que les gens n'achètent pas un produit pour ses caractéristiques les gens achètent un produit pour l'émotion que le produit suscite il a joué exactement sur ça c'est pour ça que les iPhone s'arrachent parce que personne n'achète un téléphone à 1200 euros parce que ce téléphone prend de belles photos personne les gens achètent un téléphone à 1200 euros ou l'expérience qu'ils vont vivre avec ou l'émotion que le produit suscite en nous ce n'est pas parce que le téléphone prend de belles photos jamais de la vie parce que les téléphones qui prennent de belles photos il y en a beaucoup plus et qui ne coûtent pas aussi cher donc voilà c'est un peu ce que je voulais te faire comprendre c'est un truc c'est un truc Steve Jobs et puis tu pourrais croire que Steve Jobs c'était un génie de l'informatique alors que non Steve Jobs s'y connaitrait un peu à l'informatique mais c'était un génie du marketing c'est justement là que se cache la clé de la réussite de l'iPhone parce que c'est toi que ma personne tu auras beau avoir le meilleur produit du monde si ton marketing est pourri tu vas faire zéro banque alors qu'à l'inverse tu peux avoir un produit de moyenne qualité mais si ton marketing est nickel tu vas faire une fortune et c'est justement ce que nous démontre l'histoire de Apple donc voilà ma personne ce que je veux partager avec toi aujourd'hui en ce qui concerne la biographie inspirante de Steve Jobs qui est malgré le fait que c'était un génie tu as jamais pu voir qu'il a essayé beaucoup d'échecs mais cela n'a pas empêché de pouvoir arriver à un tel niveau parce que ma personne dis toi que c'est ton attitude face à l'échec qui détermine ton attitude dont tout le monde échoue mais c'est comment tu vis avec l'échec qui va déterminer quand est-ce que tu vas réussir donc voilà ma personne j'espère que cette vidéo t'aura été utile si c'est le cas je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je te dis on est ensemble il est trop je te il est fil ou je te suis ou je suis qui dis ouje je suis ouje on on ouj ne ouje Playing puis 10 10 10 10 11 11 11 12 12